Vous êtes de la police ou vous êtes employé ? Non, elle arrive, la police, je n'ai pas le droit d'être là. Ouais, ben, on a le droit d'être là. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous m'avez deviné sortir de la zone, s'il vous plaît. Euh... OK. Allez-y. Ce n'est pas nécessaire de me toucher, tout va bien. Je ne vous accompagne simplement. Voilà, OK. Vous coupez votre assiette ? OK, je vous coupe. Vous avez compris ? Ouais. Sur le bas, sur le bas. Non, ne me touchez pas. Ne touchez pas ma caméra. Touchez pas ma caméra. Ne me touchez pas. Je suis journaliste. Ne me touchez pas. Ce n'est pas agressif. Personne n'est agressif ici. Ce n'est pas pratique. Mais vous écoutez que suite, à ta journée. Non, mais j'ai écouté. Votre collègue m'a dit, allez, on y va. On y va. Oui, mais vous filmez quand même. En même temps. Vous pouvez laisser tourner, il n'y a pas de souci. Je sais que vous respectez la loi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites là ? On est journaliste. Vous avez une carte ? J'ai ma carte de syndicat de presse. Je n'ai pas de carte de journaliste. Non, vous savez, la plupart des journalistes indépendants n'en ont pas. Ce n'est pas obligatoire pour être journaliste d'avoir une carte de presse. Si vous vous présentez comme journaliste, moi, c'est comme je suis gendarme, je suis en civil. Non, on est journaliste. Non, mais en plus. Il n'y a pas de carte, vous comprenez ? Ce n'est pas la même chose. Non, oui, ce n'est pas la même chose déjà. Ce n'est pas une profession réglementée, le journalisme. En plus, il y a une carte de presse ici, déjà. Vous intervenez sur référé, là, du tout ? On intervient, c'est tout. Mais il sait où les activistes qui étaient là ? Je ne sais pas. Ah, vous savez, là ? Non. Très bien. On n'est pas tout seul, on en roule. Heureusement qu'il y a les médias pour faire des enquêtes, parce que sinon, ça reste entre la police. Pour empêcher les constructions d'une voie qui traverse toute la peau pleurée, il y a des animaux qui sont en particulier en danger, parce qu'ils font des migrations ici, en particulier sur les lignes de l'Ule. Voilà, donc du coup, on a essayé de participer au mouvement pour les empêcher de passer. Là, ça fait déjà pratiquement 72 heures que les flics font des interventions à 6 plus clés. Ils sont venus nous réveiller, nous sortir d'un camion, de manière un petit peu en trageuse, pour nous demander nos auditions, pour témoigner contre, pour la ZAD. Mais dans l'idée, c'était pas vraiment pour nous aider non plus. Voilà, on essaye de fonctionner comme on peut, de vivre comme on peut aussi, et c'est vachement compliqué. On reçoit nos pressions permanentes, qui nous empêchent de pouvoir expliquer notre message. Notre message est souvent critiqué et controversé, alors que le but, c'est quand même de faire participer un mouvement qui est en bien pour la nature, et en bien pour les environnements, même pour le voisinage, et pour la défense des animaux. Et le seul retour qu'on a, c'est, vous êtes en permanence dans l'égalité, vous êtes des drogués, vous êtes des toxos, ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, on est catalogués sur des choses qu'on ne vous rencontrera pas réellement. Et concrètement, il s'est passé quoi ce matin ? Alors, ce matin, tout le monde était en train de se réveiller tranquillement. Et du coup, on a eu les collègues qui nous ont prévenus à travers toute la peuplerée, en disant que la police était en train d'arriver, ils sont arrivés avec tout ce staff énorme. Ils ont réveillé tout le monde, l'hélico est passé, ils ont interpellé des gens dans la peuplerée, il y en a qui se sont fait attraper. C'est mal. C'est dans votre sac en fait, votre pièce d'identité ? Non, c'est ou dans votre poche ? Très bien. Vous êtes journaliste ? Indépendant. Indépendant ? D'accord. Indépendant. Alors, ma pièce d'identité, si vous voulez. Et j'ai déjà montré à votre collègue. T'as de quoi prendre en photo, Pitch ou pas ? Non, mais prenez pas en photo ma carte d'identité. Monsieur qui m'a pris en photo parce que j'ai pris la carte professionnelle de son collègue en photo. Ben oui, mais ça c'est... Non mais faites pas ça... En plus il le fait avec son portable personnel. Non mais c'est... Non mais c'est... Non mais je m'inquiète pas mais non mais c'est quand même... Il n'y aura aucun débordement, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans des pays où ils font des trucs un peu borderline. Ici il n'y a pas de borderline. On prend en photo, on prend votre identité, on la rentrera et la photo sera supprimée. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. D'accord. Voilà, vraiment ne vous inquiétez pas pour ça. C'est une certitude. D'accord. Allez-y monsieur. Yes. On est en train, on est en train de sortir en véhicule. Bon. Il a été gentil avec vous. Oui. Très bien. Non, il n'est pas violent. Ça ne fait que notre travail. C'est ça. Non mais c'est très bien, mais comme ça c'est bien. Donc c'est là que j'ai sorti mon téléphone pour filmer ce qui pouvait se passer, pour avoir un espèce de regard un peu plus neutre, objectif que la police, avec les gendarmes sur place. Ouais, je suis arrivé là au niveau de l'intersection. Et là, juste là où il y a la poignée de policiers, c'était là. Ils m'ont toujours arrêté. Ils m'ont demandé d'arrêter de filmer. Ils étaient déjà dedans avant. Ils étaient déjà dedans. Il y avait déjà plein de monde, il y avait aussi la police scientifique. En plus. Il y avait... Il y avait quoi d'autre ? Il y avait beaucoup plus de voitures de gendarmes ici. Il y en avait peut-être autant de voitures qu'il y a là. Il y en avait autant ici. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Les mecs en noir, il y en avait partout, tout le long de la route. Les policiers en noir. Et donc là, tout de suite, on m'a demandé d'arrêter de filmer. On m'a posé plein de questions en même temps. Donc c'était très très dur de répondre et de garder son sang froid. Tu viens d'où ? Et donc du coup, ils m'ont pris ma petite identité. J'ai arrêté de filmer parce que j'ai senti qu'ils mettaient assez la pression. Parce que je me suis dit peut-être qu'ils vont me dire que je suis en mode rébellion, que je ne perds pas avec eux. Du coup, je me suis dit bon, de toute façon, la Z, elle avait l'air d'être déjà démantelée dans le sens où plein de gens avaient l'air d'être évacués. Puis il y avait plein de va-et-vient de voitures de gendarmerie qui emmenaient des gens et qui revenaient vides. Donc je me suis dit de toute façon, pour résister en tant que médias activiste, j'ai l'impression que c'était un petit peu fini. Et donc c'est là qu'ils m'ont dit qu'en gros, que j'allais te garder, que je ne devais pas partir et qu'ils vont me... Ils t'en eraient en garde à vue en fait ? Ouais, pas en garde à vue. Ils m'ont dit qu'ils vont me faire une audition. Voilà, donc j'ai cru entendre deux termes différents, qui étaient interpellation et sous-entendre que d'autres allaient être en garde à vue. Et que moi, c'était un cas différent. J'étais juste là, je voulais juste savoir pourquoi j'étais là. Voilà. Et donc du coup, après derrière, ils m'ont amené sur les lieux de la Z. Notamment, il y a un policier qui était content... Enfin, des gendarmes qui étaient contents de me dire « Ah, mais toi qui voulais aller en bas, bah voilà, maintenant tu vas y aller, t'es content ? » Donc assez d'un provoque. Un peu content et fier de ce qui va se passer, désolé. Donc voilà, une fois qu'ils m'ont descendu à l'entrée de la Z, effectivement, il y avait pas mal de gens qui étaient soit menottés. Après, des gens qui étaient, bah, en gros, face à des flics, ou des gendarmes en train de discuter, justement, demander ce qu'ils faisaient et tout ça. Et il y en a un qui était menotté, qui était devant moi, il avait du coup la bouche un peu en sang. Et un policier qui avait du sang sur son poing. Ils étaient tous boueux et tout ça. Et la manière dont ils se parlaient, bah c'était, bon... Je comprends, ils étaient assez fiers de leur travail, comme s'il avait fait un bon boulot. C'était assez un peu provoque et assez cow-boy, un peu, sur la manière dont ils parlaient. Assez... Pas virulent, mais assez masculin, un peu égo. Il y avait l'enquêteur qui était assez calme et pas trop dans l'égo. Il m'a parlé normalement, il m'a demandé ma pièce d'identité. Et puis voilà, après, il m'a embarqué, il m'a posé plein de questions. Il voulait savoir si j'étais, du coup, au moment de l'audition, il voulait savoir, en gros, quelle était ma connexion avec les addistes, quel était mon lien avec tout ça. Voilà. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?